Salut à toi Seigneur de guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Wargame. Je suis en compagnie de Benji de Babel Benminis et je suis ici pour vous proposer des tutoriels peinture. Des tutoriels peinture pour les joueurs, c'est-à-dire rapide d'exécution, simple de mise en œuvre et efficace sur la table de jeu. C'est parti les amis ! Dans la série tuto peinture pour les joueurs, aujourd'hui on voit comment peindre Lord John Humble du jeu Game of Thrones, format Tabletop Plus en une heure à peine. Bien entendu la mise en œuvre va durer une heure. Le but c'est d'avoir une figurine type héros sur le champ de bataille qui va être un peu plus travaillée en termes de peinture que le reste de votre armée. L'objectif reste la rapidité d'exécution. Les trois points clés de la réussite de cette figurine vont être le choix des teintes, l'application de la technique du métal non métallique de façon rapide et la pose d'effet focalisée. On va s'attaquer à John Humble, une des figurines de la boîte de Song of Ice and Fire que vous avez déjà vu sur la chaîne. Alors on va peindre la figurine en entier. Donc je vais commencer par vous détailler pourquoi je vais utiliser telle ou telle teinte. Déjà je vais éviter trop de noir pour éviter de rappeler les Stark ou trop de rouge pour éviter de rappeler les Lannister. Et après en regardant la figurine on voit qu'il va y avoir beaucoup de lanières, donc beaucoup de cuir, une grande côte de plate, plus quelques pièces d'armure, une peau de loup sur le dos, un grand fourreau et une épée. Donc on va rester dans du classique avec du cuir, du métal non métallique, une fourrure en peau de loup et on va essayer de limiter légèrement la palette. Ce qui va nous amener à avoir une teinte cuir basique, marron, encre marron et de l'ivoire pour éclaircir. Le métal non métallique avec un bleu foncé, du noir et du blanc et un encre noir. Une couleur chair classique avec une couleur chair foncée, une chair claire, de l'encre chair et on ira faire les éclaircies avec l'ivoire de tout à l'heure. Le panne qu'il a devant je le ferai en couleur os avec un léger vert pour désaturer cette couleur os qui a beaucoup de jaune à l'intérieur. Et je vais me garder un peu de vert et un peu de rouge pour pouvoir faire deux ou trois détails. Le vert va surtout me servir pour le socle et le rouge peut-être pour rehausser les pommettes ou un ou deux détails de la figurine. Première partie de cette figurine, on va s'attaquer à la couleur tuyre qui est très majoritaire sur la figurine. Ça va nous permettre de placer les autres couleurs autour de celle-ci. Pour ce faire, on va utiliser un marron moyen, de l'ivoire et de l'encre foncée, dark tone ou de la grax. On va donc commencer notre couche de base. Les bottes et les gants, je pense qu'on va les faire en noir. Donc on va attaquer directement par sa chemise. Je vais essayer au maximum de profiter du zénithal pour ne pas avoir besoin de passer deux fois le marron au niveau des ombres. Et le laisser comme ça et avoir un marron clair déjà posé. Donc le zénithal me permet déjà de garder ma lumière principale. Et je continue à poser ma couche de base. Continue. Donc là, je dessine à peu près toutes les zones qui m'intéressent en essayant que deux zones ne se chevauchent pas trop. Donc là, par exemple, il y a un cuir qui va être à côté d'un autre. Et puis la quantité de lanières qu'il va avoir au même endroit. Il faudra donc pousser au maximum les contrastes pour séparer chaque pièce d'armure ou chaque pièce de cuir qu'il a sur lui. Et puis la quantité de l'ambure est juste. Voilà, là j'ai fini le marron. J'ai passé une couche un peu épaisse, sans avoir besoin de passer deux couches. Les zones sombres sont restées, sont directement grâce à notre zénithal qu'on a posé d'abord. Et on va aller poser notre ancrage. Les zones vont se découper d'elles-mêmes. On peut être un peu généreux, vu qu'on va aller repasser toutes les autres zones adjacentes. Quand ce sera sec. Et on finit par le fourreau. Voilà, donc le cuir est en train de sécher, je vais m'occuper de la peau pendant ce temps-là. Comme d'habitude, on prend notre couleur chair de base. Qu'on va appliquer en deux fois pour avoir une base bien propre, vu que ça va être une des zones les plus claires de la figurine. Et la tête, il faut que ce soit le point focal de notre figurine. Là, le cou, comme je veux que ce soit assez foncé, je vais aller mélanger une couleur foncée que j'ai sur la palette. Donc là, ça va être du dark tone, pour avoir une couleur chair très foncée. Et je vais aller l'appliquer au niveau du cou. Après, je reprends ma couche de base et je fais la deuxième couche. Et pareil, je reprends du foncé. Pendant toujours, mon cuir est toujours en train de sécher, la peau aussi, je vais aller attaquer ma couche de base de métal non métallique. Avec un bleu sali foncé et très très léger. Je vais juste passer un lavis ou un glacis presque de cette couleur. Ça, ça arrive souvent quand on a des figurines en bois de plastique. La peinture accroche mal, donc on va forcer un peu plus. Voilà. On le passera en deux fois. Et on va continuer à peindre toutes les parties métalliques de notre figurine. avec cette tante. classe à ta St cryptocurrency, On se termine àしかler plus 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 plus. Voilà toute la tante. Ça va commencer plutôt. À maintenant, on va jouer à une oreille pourCHえて faire plus que d'écoutes screens. Je ne m'as pas trouvé de Forever & Alors j'ai fini ma couche de base de métal non métallique et avant de passer en encre noire pour gagner du temps je vais passer en noir les zones de les bottes, les gants et la cape qui va me permettre de bien définir chaque autre partie de la figurine. Sûrement débordé un petit peu, on pourra toujours récupérer ce morceau de cuir. Juste après. ... ... ... ... Voilà où on en est pour l'instant. Maintenant on va attaquer la fourrure et l'os avec la corne juste là. ... 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